Salut les petits amis, j'espère que vous avez bien, moi ça se perd bien, donc aujourd'hui on se retrouve sur Biohazard 2... Non, 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 on se retrouve sur Biohazard 1.5. Alors, je profite du fait que le remake va bientôt sortir pour faire cette petite vidéo, parce que ça m'a redonné envie. J'ai vu, bien entendu, le thriller, tout ce qui était annoncé par rapport à Resident Evil 2 remake, et ça me hype, mais comme pas possible. Franchement, ça reprend vraiment des systèmes d'encre, de munitions limitées et tout, tout ce qui fait vraiment le charme à Resident Evil. Et bien moi, je vais vous dire honnêtement les petits amis, et bien ça me parle, moi ça me parle ce genre de détail. Et c'est même pas un détail je trouve, c'est vraiment ce qui fait vraiment la grande force d'Aerys d'Enterville. Et ça c'était vraiment un peu perdu depuis le 4, alors j'adore le 4, c'est pas ça les... Voilà, le 5 et le 6, on ne voit pas trop en parler. Et donc, on se retrouve donc pour la bêta, donc c'est un peu sa version bêta de Resident Evil 2, donc Biohazard 2, son nom japonais bien entendu. Donc moi je vous propose qu'on aille tout de suite voir ce qu'il y en est, je ne pense pas que la configuration va nous mener à grand chose. Ah oui, Leon S. Kennedy et Elsa Walker, alors bien entendu qui était remplacé, hein. Mais on avait Leon Kennedy, enfin on a toujours Leon Kennedy, ça il n'y a pas de soucis, mais il y avait Elsa Walker qui était prévu. Et depuis lors, bon bah... Bah rien, 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 j'ai pas trop quoi dire. Donc, bon, j'adore Leon, parce que bon, je porte vraiment dans mon coeur Resident Evil 4, tu vois, c'était mon tout premier Resident Evil, et bah c'est le premier Resident Evil, et puis voilà, t'es très content. Et tu gardes vraiment une trace de souvenir de ton premier pas dans la saga, donc moi je me dis, bah Leon t'es un de mes personnages favoris, hein, voilà, pour tout vous dire. Mais je vais y aller avec Elsa Walker, parce que bah, comme c'est un petit peu ce qui démarque un petit peu cette version bêta de tout ce qui a été fait par après. Donc je pense qu'on va y aller, alors vous en faites pas si vous entendez pas de son pour le moment, c'est totalement normal. Euh, je pense qu'après il y aura du son, je l'espère. Allez, allons-y, oula ! Ok, alors, je suis en full découverte, hein, carrément en full découverte, donc je sais pas trop qu'est-ce qui se passe dans cette histoire. Bon, j'imagine que c'est toujours à Ragon City, voilà, les virus, les zombies et tout, bon, on comprend, hein, on connaît Resident Evil. Donc voilà, bah oui, quand même. Ah, ça déconne zéro, hein, putain, on commence avec plein de zombies ici. Alors, si je vais près de le grillage, y'a rien du tout, d'accord. Alors, bouton Star. Ah, tu vois, ils ont pas peaufiné, parce que, bon, j'appuie sur Star, tu vois, c'est Léon S. Kennedy. Ah, ce petit détail mine de rien. Ce petit détail. Les items, alors oui, ça doit être contrôle japonais. Euh, ok, donc c'est carré. Carré pour accepter, je pense que c'est comme dans Resident Evil 2. Ça fait longtemps que je n'ai vraiment plus touché, donc ouais, texte traduit en japonais, évidemment, c'est la version bêta, donc c'était toujours resté au Japon, y'avait pas du système de localisation ni rien, bien entendu. Donc voilà, alors. On va peut-être bouger un petit peu. Alors. J'ai vraiment hâte de découvrir cette démo, là. Je pense pas qu'on ira super loin, je pense pas qu'on terminera la démo ni rien. Enfin, la démo, la bêta plutôt, parce que c'est vrai que je me demande où est-ce que ça se termine, cette bêta. Mime de rien. Pas du tout. Attends, y'a pas un souci, là ? Ah non, ça va. Bon, on va aller ici, pour voir ce que ça donne. Ah, toujours ça, les portes et tout. Ah, c'est génial. Alors, ici. D'or, 4.1. Ah, y'avait pas ça dans Resident Evil, je pense. Du monde à la version Definitive 2. Oh, d'accord. Bon, les gars, quand vous êtes dans Resident Evil, quand vous voyez un zombie par terre, c'est sûr et certain qu'il va se réveiller au bout d'un moment. Ah. C'est sûr et ça va. Et, ah oui, un petit indice, vous faites un Resident Evil, vous voyez que mon personnage regarde le zombie. Eh bien, ça veut dire totalement qu'il est vivant, en fait. C'est un indice, ça. Si vous voulez savoir qu'un zombie est mort ou vivant, bah, c'est que, bah, le personnage principal va le regarder, voilà, tout simplement. Il va clairement se réveiller. 3, 2, 1. Ah, j'avais totalement raison. Fais voir combien de balles il faut. Oula, ah oui. Back un peu en plus. Je vais juste récupérer des choses ici. Peut-être, ouais. C'est de voir, il est toujours pas mort, en plus. Hop. Boum. Il est toujours pas mort, hein. Et hop, meurs. Saloperie. Ah, techniquement, t'es déjà mort, mais bon, voilà. Apparemment, y'a rien ici. Ah, un petit spray. Ah non, c'était une bouteille d'eau. Oh, merde. Et c'est pas du tout la même chose. Non. Pas du tout la même chose. Ça va, hein, cette salle, alors. Oh. Oula, 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 oula. Putain. On parait à Resident Evil 2 qui est sortie, véritablement. La difficulté est déjà un petit peu présente, hein, ce que je vois. Effectivement. Il se relève tellement beaucoup plus vite, aussi. Ouais. Donc, on va dégager d'ici, je pense. On va clairement dégager parce que, waouh, c'est sale. Eh ben, mon cochon. Ça commence bien. Ça serait bien, alors. 3.8. D'accord. Ici. Ah, je vais voir le truc. Alors, vous voyez que les portes n'ont pas vraiment été toutes modélisées, hein. Donc, techniquement, d'ouvrir une porte en bois ou d'ouvrir une porte en fer, ce sera toujours la même porte dans la cinématique, en fait. Légion ici. Bonjour. Alors. Tout le coup, il y aura quelqu'un ici. Ah. Non. Ça va. Oui, je veux bien appuyer. Ah, ça va sortir des zombies, je pense, non ? Rah. Je m'en doutais. Comment je ne m'en doutais pas. Ils sont d'une lenteur, ces zombies. Ils sont toujours pas morts, hein. Ouh. Eh ben. Imaginez-vous qu'il y a un Resident Evil auquel les zombies ne meurent pas. Mais genre, vraiment, ils ne meurent pas du tout. Ce serait chaud, quand même. Waouh. En tout cas, j'adore l'ambiance. Je ne sais pas vous, mais... Excellente. Oh, putain. Tout le sang, ici. Alors, des munitions. Non. Non, ne monte pas sur la table. Mongolo. Je n'ai pas demandé de monter sur la table. Quoi ? Ah, bon, bah... Quoi ? Non, 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 non. Quoi ? J'ai fait quoi, là ? Mais non. Mais... Quoi ? Mais lol. T'es sérieux ? On voit qu'il fallait peaufiner le jeu, quand même. Putain. Attends. Mais qu'est-ce que je vais faire, là ? Je suis perdu à jamais. Je suis perdu dans le fin fond de l'espace et tout. Ah ouais. D'accord. La caméra est totalement buggée. Euh... D'accord. Ok, ok. Putain. Ouais. Bah, du coup, bah... Debug. Petit menu. Ouais. Rien. Rien à faire. Ok. Il est carrément moque des bugs ici. Ouais. Rien. Fais voir. Ok, donc, il y a un debug menu, mais au final, ça n'amène à rien du tout. Donc, bah, écoutez, petits amis, ce que je vous propose, c'est qu'on va tout simplement relancer le jeu. Je vais toujours relancer avec Elsa Walker, tout simplement. Mais, waouh, je ne m'attendais pas à ce bug. Quand même pas mal, hein ? Pas mal du tout. Putain. Bah, je sais que plus jamais, je vais prendre des munitions. Putain. Ah ouais. Jamais, je prends des munitions de ma vie, hein. C'est bon, hein. Mais non. Je ne vais quand même pas aller jusque là, mais bon. Je n'allais pas à ce bug. Ah ouais. Ah ouais. C'est comme ça, quoi. Bon, bah, il va falloir être en mode hardcore. Il va falloir économiser à fond ses munitions. C'est clair. En tout cas, je vous invite à tester le jeu. Je vous invite vraiment, vraiment à tester cette... Bah, cette version bêta, bah, par juste intérêt de curiosité. Voir à quel point Riz d'Antivio était ambitieux. Et moi, je trouve aujourd'hui qu'il est vraiment très ambitieux. C'est lui le dire. Le jeu était vraiment un très grand jeu que j'ai beaucoup adoré. C'est un de mes opus favoris, quasiment. Et donc, voilà, franchement, quand tu m'annonces le remake, je suis content, hein. Très, très content. Et donc, bah, voilà, tout simplement. Je suis vraiment très content. Et vivement, voilà, vivement. Alors, je serai peut-être une vidéo découverte du remake, mais je ne pense pas en faire un espèce. Je vais vraiment me garder le jeu pour moi. Ok. Bien, hop. J'ai coupé. Oups. Ah ouais. Putain, mais le nombre de zombies, quand même. Ah ouais. Et il déconne pas, hein, le nombre de zombies, là. Wow. Putain. Ah ouais. Donc, on va courir. On run for your life. Purée. Ah ouais. En plus, tu commences, mais tellement pas comme dans Resident Evil 2. Avec le crash de la voiture, il m'a surpris, lui. Toi, tu vas totalement pas te réveiller. Oui, bonjour. Couché. Ah oui, d'accord. Pendant l'animation, je peux rien faire du tout. Ah, j'ai cru qu'il allait voler en l'air. Non, ça va. Ah, ça va. J'ai une petite crainte. Ils sont un petit peu bêtes, hein. Ils sont un petit peu bêtes, mais bon. L'IA devait être un petit peu débugué, je comprends. Ah. Wow, 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 wow. Je m'attendais pas à ça, par contre. Il y a une zombie dans la morgue. Ouais, j'aurais pas oublié de faire ça. Merde. Tu vois combien de balles ? Wow. Dégage, salaud. Putain. Oh, comme il a disparu. Oh, j'adore. Wow, wow. Oh. Dégage. Ah ouais. Heureusement qu'ils ont arrangé un petit peu le coup lors du jeu de base. Putain, ouais. Quoi ? J'aime bien comme ils attendent en rang, là. Eh ben, c'est quand qu'elle vient, l'autre, là ? Putain, j'adore. Merde. Je vais mourir, je pense. Très certainement, ouais. Il n'y a même pas à peine d'essayer de passer. Ouais, ouais. Attends, je vais voir son animation de mort. Ok, bah là, ils avaient déjà un petit peu tout codé. Ok, ils avaient déjà un petit peu tout codé le truc et on revient au milieu principal. Donc, c'est vraiment comme le jeu de base. D'accord, d'accord. Très intéressant. Alors, je vais peut-être essayer une fois avec The Skywalker. Et après, on verra du côté de Léon. C'est vraiment comme Resident Evil 2. C'est intriguant, quand même. C'est une petite version bêta et tout. Ok, bah, I'll be back. Attends, est-ce que je peux lever ? Je ne conseillerais pas de lever, mais bon. Je peux faire... Je ne peux pas lever la grille. Oh, mais quel dommage. Mais quel dommage, il ne peut pas lever la grille. Le mec qui est juste pas content de ne pas lever la grille, quoi. Musique d'ambiance, aussi. Je ne me rappelle plus quel est le nom du compositeur de Resident Evil 2. Mais franchement, Toujours du très bon taf au niveau des bruitages, des musiques et tout. Oula. Ah oui, bah, c'est eux. Ils sont derrière eux. Donc, on va repasser ici. Et on va visiter un petit peu plus, tiens. On va vraiment visiter un petit peu plus. Alors, par contre, je ne prends pas une vidéo longue. Je ne prends pas vraiment une vidéo super longue. Je vais vraiment essayer d'explorer ce que je peux vraiment explorer. Après, si je ne peux pas aller plus... Pas super loin non plus. Je ne vais pas me forcer non plus à faire une vidéo de 1,5,30 minutes. Donc, on verra à ce niveau-là. Oula. Ok. Et les 7 salles. Et donc là, il y a un bureau. Or, toujours. Moi, je trouve que des salles comme ça, c'est magnifique. Je ne sais pas, la direction artistique. Les plans de caméra. Le choix du décor et tout. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Oh. Elle regarde quelque chose. Donc, il y a un émini pas très loin. Ah, ça traît un peu la surprise, ça. Oula. Une prison. Ok, un zombie, tu vas voir, il va popper. Il va sortir de la salle. Ok, il n'y a rien. Ici. Ok, rien du tout. Ah. Ok. Bon. Ok, 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 ok. Il n'y a qu'une salle qui était vraiment agrémentée. Ah, ça me mène là. D'accord. Je vais monter. Quand tu n'as pas de musique, quand tu n'as rien du tout. Il y a des petits bruits. Ça fait bizarre. Franchement bizarre, les gars, je vous jure. Parce quoi, ici. Et tu vois, là, par exemple, ce n'est pas une porte. T'en jambes, juste le petit truc. Ah, c'est tout. Oula. Oula, ouais, d'accord. Oh. Oh. Oh, il n'a tellement pas été modélisé, lui. Oh. Je ne sais plus qui c'est, lui. Oh. Oh, je ne sais plus qui c'est, lui, par contre. Parce que, bon, j'aime bien Rizontéville, mais tu vois, je ne connais pas trop les personnages non plus, quoi. C'est juste que je suis un joueur occasionnel, c'est tout. Pas vraiment un gros connaisseur, mais... Oh, là, 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 ouais. Je pense que même les sprites du FF7, ils crashent leur triple, hein. Putain. Ah, ouais. Ok. Hop. Je vais te suivre, mon cher Pixelman. Pixelman. Ouh. Quoi ? Il a sauté. C'était quoi, c'est ça ? Comment tu fais pour ne pas te casser une jambe, là ? Ah. Cette fois-ci, je ne marche pas dans les airs. Et, Pixelman. Pixelman, le fond du fun, on le suit. Et plus encore. En plus, il n'a même pas de visage. Ça fait bizarre comme truc. Ouh. C'est bien. Plok. Il a disparu. Poing. La magie. Magie. Oh, les égouts. Attends, est-ce qu'il y a le boss de l'Alligator ? Ou alors, je peux me tromper de Rizontéville. C'est pas probable. Ok. Bon, déjà, ce n'était pas ce côté-là. L'ambiance, quand même. Spéciale. Après, clairement, là, ouais, ouais. Là, tu sens quand même le jeu vraiment pas fini du tout. Pas fini du tout, mais bon, c'est un peu le but. La découverte de cette bêta. Je ne sais pas. Ici. Ok. Je ne marche plus dans l'air, ma cocotte. Ça va. Je ne marche plus dans les airs, c'est cool. C'est sympa, ce bug. Je ne sais pas si c'est un truc qu'on pourrait speedrun des choses, là. Oh, il y a quelqu'un en plus. Bonjour. Il y a un zombie coucheille. Carrément un zombie à côté. Je peux marcher. Ok. Oula ! Ah oui. Franchement, les plans, ils sont magnifiques, les gars. Regardez le design du camion, le design de la voiture et tout. Bien fait, quoi. C'est bien foutu. Ça m'étonnera toujours. C'est une direction artistique que juste magnifique. Cette DA. Incroyable. Que dois-je faire ici ? Ok. Porte, là, visiblement. Ouais. T'inquiète pas, on reste ici, à côté des zombies. Tout ira bien. Tant, tous les cadavres. Ce n'est pas eux qui ont fait ça. C'est vrai ? Putain. L'ambiance. Ok, alors... Ouais. Je vais aller ici. Oui. Je vais aller ici. Alors, derrière du camion, tiens. Je peux faire un truc. T'es mort ou t'es vivant ? Eh ben, il faut se choisir, mon gars. Voilà. Hep. Alors, que faut-il faire ici ? J'en sais rien du tout. Ok, c'était la salle qui ne servait à rien du tout. La salle qui ne servait à rien du tout. Il y a une porte ici, je ne peux pas y aller. Ah, vous m'entendez, vous m'entendez marquer le bouton. C'est bizarre. Je ne sais pas y aller. Ah ! Ok, il y a une porte. Je n'avais point vu. Ah, ok. Il faut un identifiant. Ah ben, j'ai utilisé. J'ai utilisé. On me l'a certainement donné. Ah, peut-être qu'on ira assez loin dans cette démo. On verra, on verra, on verra. Pourquoi je dis démo ? J'ai l'habitude de dire démo, mais non. La bêta. Oh. Tic. Ah, non, rien du tout. On va essayer de arrêter de courir d'un coup. On ne voit pas. Rien qu'il vaille à cet endroit. Oh, non, 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 non. Ne recommence pas, s'il te plaît. Non. Ne vole pas. Putain. Au moins que j'active un truc ou autre pour éviter de... Même pour retomber. Même pour retomber. Je veux dire, j'aimerais retomber, quoi. On va venir sur mes pattes. Je ne sais pas, il y a une porte que je peux activer, peut-être, ou autre. Je ne sais pas. Ce serait cool. Mais là, je suis... Oh, le man. Ah, non. Je suis invisible. Je suis invisible. D'accord. Vous savez quoi, les petits amis ? On va rééteindre le jeu. Parce qu'il n'y a plus d'intérêt à relancer le jeu comme ça. J'ai mal éteint PSXE. Et vous savez, qu'est-ce qu'on va faire, les petits amis ? Eh bien, moi, je vous propose, je vous propose très très grandement, qu'on aille voir du côté de chez Léon comment ça se passe. Alors, je vais éteindre correctement PSXE. Vous m'excuserez. Alors, je ne peux pas faire des coupures parce que c'est OBS qui filme tout ça, avec la meilleure qualité possible. Et donc, on va relancer tout simplement l'immunateur, pour voir ce que ça se passe au niveau de Léon. Je ne sais pas si ça se passe vraiment de la même manière. Mais honnêtement, il y a moyen de voir des trucs sympas. Donc, on va voir. On va voir, on va voir, vous le découvert encore une fois. Léon S. Kennedy. Oui, yeah. Il y a une même gueule comme ça, un Léon. D'ailleurs, j'ai vu pas mal de gens qui étaient choqués de la tranche de Léon dans le remake. Je ne sais pas pourquoi. Je vais être honnête. Là. Il y a les piaf. Et alors là, je fais du tir au pigeon depuis que je suis petit, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non. C'est plutôt du tir au corbeau, mais bon, bref. Tant pis. Bon, j'ai une chose qui est sûre, c'est qu'on va dégager de là. Allez, hop. Pousse les caisses, Léon. Oh, non. S'il te plaît. Non, Léon. Le pire, quand tu vois que je fais ça, que je suis obligé de redémarrer l'émunateur. Donc là, ça va être chiant. Alors, si jamais il y a encore une fois un bug, bah, j'arrêterai la vidéo ici. Parce que là, c'est un petit peu trop chiant, je trouve. Mais tu vois un petit peu, c'est du corrigé quand même. En fait, tu vois, quand tu es prêt à interagir avec un objet, et bien le truc qui se passe, c'est que Léon, il ne sait pas trop interagir. Est-ce qu'il faut que je monte ? Ou est-ce qu'il faut tout simplement que j'interagisse avec l'objet ? Donc, du coup, le truc, c'est qu'il marche dans les airs. Il actionne cette action de monter, alors qu'il y a le switch de, tout simplement, prendre l'objet. Et comme l'action est prioritaire, bah, du coup, il monte avant de se dire « Ah, il y a un objet là-dessus. » Mais comme je monte, bah, je ne peux plus récupérer l'objet. Donc, du coup, c'est de la merde. Voilà. Mais en gros, c'est ça, quoi. Franchement, si tu me refais encore un coup, tant pis. Ok, bon, bah, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Putain, en plus, je suis bloqué dans les caisses, hein, là. Et alors, si je marche dans Raccoon City comme ça, est-ce qu'il y aura un switch légendaire ? Ou est-ce que je pourrais faire un glitch, un speedrun ? Est-ce que je pourrais atteindre une colonie, je ne sais pas, auxquelles je pourrais accéder à la fin du jeu ? Je ne sais rien du tout. Enfin, bref, on s'en fout. Donc, sur ce, je vais conclure cette vidéo ici. Alors, cette vidéo sera courte. Mais bon, vous voyez que là, je ne peux pas faire énormément de choses. Comment j'essaie de pousser les caisses ? Bah, il n'y a rien qui se passe. Simplement, il n'y a rien du tout. Et donc, je suis obligé d'arrêter cette vidéo ici. Donc, voilà, ça aurait été le test tout simplement de la petite bêta de Resident Evil 2. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Cela dépendra quand vous regardez cette vidéo. Et sur ce, je vous fais des gros bisous surtout. Portez-vous bien. C'était Timépan. A bientôt pour une future vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501